Bonsoir, bonsoir ! C'est ce qui se passe. On débute aujourd'hui un nouveau sujet, le digne de Galoute, l'exil. On est en train de tout de suite, telles sont les personnes exilées, les personnes passibles de Galoute, une seule sorte en réalité. Celui qui tue par, comment dire, mégarde, inadvertance, étourderie, et on s'arrête tout de suite et on explique. D'abord, premièrement, c'est flagrant comme en Makot, c'est la suite logique de Sanhedrin. Dans Sanhedrin, on commence à expliciter toutes les condamnations à mort. On avait appris à Elouen, à Loki, à Elouen, telles sont les personnes qui sont passibles de Skila, de Srefa, de Herek, de Henec, chaque fois un nouveau chapitre. Et Makot, ça continue encore ce sujet avec à présent des sujets, on ne va plus parler de condamnations à mort. On va parler dans notre chapitre de Golin, de Riouf de Galoute, d'exil. Et le prochain chapitre, ce sera Elouen al-Lokin, ceux qui sont frappés. Concrètement, il y a une sorte de condamnation particulière dans la Torah, c'est celui qui tue par inadvertance, que la Torah l'a rendue possible de Galoute, de partir dans une ville d'exil. Il y a, on apprendra dans notre chapitre, quelles sont les villes d'exil, combien il y en avait en Israël. Et il a le devoir de rester dans cette ville d'exil jusqu'à ce que le Kohen Gadol va décéder. Et lorsqu'il mourra, alors il aura le droit de revenir dans sa ville initiale. Si, durant cette période, il ose sortir de la ville de refuge, pas la ville d'exil, ouais, ça s'appelle ville refuge, et il ose sortir de la ville du refuge, les proches parents de la victime auront le droit, ou même, d'après certains, la mitzvah, d'aller le tuer. D'accord ? Et voilà pour l'essentiel. Maintenant, il y a une particularité, on aura l'occasion, bien sûr, de reprendre tous ces sujets longuement, tout au long du Pérec, et de voir plein de détails, d'explications, définir exactement est-ce que la Galoute, c'est un mérite de se faire expier ses fautes, ou est-ce que c'est une punition, c'est entre les deux, en réalité, il est obligé de se faire expier de cette manière, en réalité, mais ça expie ses fautes. Ce qui nous intéresse pour le moment, c'est de définir dans quel cas de meurtre par inadvertance, donc, on est passible de Galoute. Et là, c'est quelque chose de très particulier, qui se trouve nulle part ailleurs dans la Torah, enfin, pas à ma connaissance comme ça, sur le coup. En tout cas, de manière générale, on distingue celui qui fait les choses consciemment, et celui qui les fait par erreur, inadvertance, avec même, on peut même rajouter une troisième sorte, qui s'appelle le honneste, qui est purement accidentel, d'accord ? De manière générale, on peut transgresser Shabbat consciemment, en allumant un feu, ou en faisant tuer quelque chose, en construisant quelque chose, consciemment. On peut le faire inconsciemment, en oubliant que c'était Shabbat. Ouais, ça peut arriver, on oublie que c'était Shabbat, on s'est le don en pleine nuit, le petit se fait y pleurer, on sait même lui faire chauffer un lait au micro-ondes, d'accord ? Transgressent, donc, on a oublié que c'est Shabbat. Ça s'appelle cette fois-ci par inadvertance, on aurait pu faire attention. Et il y a une autre sorte de transgression, qui est ce qu'on appelle Béonès, accidentel. D'accord ? Dans toute la Torah, vous verrez, il y a Mésid, Shogheg, Béonès, accidentellement. C'était imprévu. En temps normal, c'était une action qui n'était pas censée être interdite, et il s'avérait qu'elle était permise. Ça peut être des tas d'actions, si je veux rester sur le cas de mettre quelque chose... J'ai... Ouais, je sais pas, moi, je me suis appuyé, c'est un peu délicat quand on parle de Shabbat, mais un cas de meurtre, par exemple, je suis entré, j'ai ouvert la porte de chez moi, il n'était rien, il ne se passait de grave, et il s'avérait qu'il y avait quelqu'un qui était dans la porte, il a pris la tête, la porte dans la tête, il est mort. D'accord ? J'avais aucune intention de le tuer, je ne pouvais même pas prévoir mon coup, parce qu'il n'avait rien à faire derrière la porte de ma maison, et en entrant chez moi, je ouvre la porte, et qu'est-ce qu'il faisait derrière la tête ? Il avait la tête, il attendait d'en recevoir la porte dans la tête, apparemment, je ne sais pas, ça c'est ce qu'on appelle Bepones. De manière générale, dans toute la Torah, on distingue ces trois cas de figure, Meside, Shogeg et Ones. Là, spécifiquement, la Torah n'a pas rendu passible de Galoute, d'exil, que celui qui tue les Shogeg, mais un vrai Shogeg, ni quittant vers le Ones, ni quittant vers le Meside. Soit, je jette l'idée, après on la développera plus dans les deux prochaines Mishaiot, dans notre Mishaiot, dans la prochaine Mishaiot aussi. Si je veux être passible d'exil, il faut que je tue Bepones Shogeg, si je veux, je ne peux pas le vouloir, parce que ça doit être forcément par inadvertance, il faut nécessairement que ce soit une sorte de Shogeg, que j'aurais pu éviter si j'avais pris des précautions, mais que je n'ai pas non plus été trop tête en l'air à courir des risques. D'accord ? Par exemple, cas classique, je fais allusion directement en tête de la Mishnah, bête. Je vais prendre un ninja, je la jette en plein rechute d'un abîme, quand, ouais, ça va, il y a personne dans la rue, je prends une pierre et je la jette. Et il y a quelqu'un qui va venir qui va se prendre la pierre dans la tête. Alors cette fois-ci, on va me dire, mais tu es un fou, qu'est-ce que tu jettes une pièce dans le rechute d'un abîme ? C'est vrai que je ne suis plus méside, je n'ai pas tué avec préméditation, mais j'ai pris un risque de tuer quelqu'un. D'accord ? D'un autre côté, le cas que je vous ai pris tout à l'heure, j'ai ouvert la porte, il n'y avait rien à faire derrière la porte. Je me suis mis à ouvrir une fenêtre, et il s'est avéré que quand je vais vers la fenêtre, ça fait tomber le rideau, le tris. Le rideau, il est tombé, il a tué le voisin. Là, qu'est-ce que... Quand on ouvre une fenêtre, il n'y a pas de tris qui doit tomber normalement. Ça s'appelle un honnès. Pour la condamnation spécialement de la Galoute, la Torah, elle a rendu chayab. Sur la pure, la vraie inadvertance, ni celle que c'était une inadvertance qui tendait vers, comme ce qu'on a pris le cas du rechute d'Arabim, où là-bas, tu n'aurais quand même pu y penser que ça allait être grave. Ouais, t'es pris, on va prendre un cas d'un marteau, comme ça, on va se rapprocher du cas qu'on va parler dans quelques secondes. J'ai pris une hache pour abattre un arbre, et le fer en haut, il n'était pas bien fixé sur le manche. Je me suis dit, bon, allez, ça va. Et j'ai pris, et puis le manche, le bout de fer, il est parti, il s'est planté dans la tête de quelqu'un. Alors dans ce cas-là, je ne suis pas passible de Galoute. Il faut être... je suis un fou, d'accord ? Je suis un dangereux. J'ai couru un risque, c'était évident à coup sûr que le bout de fer, il allait partir. Quand la Torah, elle va me rendre passible, quand le fer, il était bien planté, il n'était pas censé bouger, mais malgré tout, tu pouvais quand même vérifier. Alors là, on va commencer à parler, à s'intéresser, est-ce que c'était un vrai shogeg, une vraie inadvertance, ou est-ce que c'était une inadvertance, cette fois-ci, où c'était trop proche du meside. D'accord ? Pour le moment, j'ai jeté l'idée générale. On va à présent voir les cas, le cas expliqué, explicité par la Torah, dans Parachat Shovtim. On est dans Dvarim, Perek, Yud-Tet, non, déjà Yud-Tet. La Torah, elle rallonge, elle apporte plusieurs versets. Perek, Yud-Tet, depuis le Passou-Kalef. Moi, ce qui m'intéresse, tel est le statut de l'assassin, du meurtrier plutôt. qui pourra s'enfuir là-bas, dans les villes de refuge, et rester en vie, celui qui va frapper, de chaque mot, on reprendra, et on apprendra plusieurs al-chot, dans les prochaines pishnayots. Celui qui frappera son prochain, sans par inadvertance, et il ne le haït pas depuis déjà plusieurs jours. Et alors, la Torah nous explicite un cas, c'est un cas type où on va déduire plein de al-chot. Et quand, par exemple, un ami viendra, une personne viendra, dans la forêt, pour abattre les arbres, et il va saisir la hache, la garzane, c'est la hache, pour abattre le bois, et le faire, se sortira du minahetz, apparemment, du manche, qui est en bois, en général, et donc le fer va partir, il va se planter dans sa tête, ou le matzat, et il va mettre, lui, il s'enfuira dans une ville-refuge, et il aura le droit de rester en vie, de peur que, la Torah continue à nous dire, de peur que le Goel Adam, le proche-parent qui veut venger le sang, le trou dans la rue, le tue, soit il a une misère, soit il n'a pas une misère. D'accord ? D'accord ? Là, donc on parle de quelqu'un qui avait une hache, qui était censé rester, être bien, en bonne, bien conçue, bien faite, malgré tout, il aurait quand même pu vérifier qu'il y avait en haut, le petit clou qui le bloque, et il a un peu négligé, et alors là, le bois, le fer est parti, et a tué. À la différence du cas que je vous ai pris tout à l'heure, le fer, il était déjà branlant, il a quand même couru le risque, cette fois-ci, je ne l'ai pas vu explicitement, mais logiquement, il n'ira pas en galoute, parce qu'il a couru un risque, c'était évident, et n'importe quel enfant aurait déjà pu voir la conséquence naturelle qui allait se passer, donc cette fois-ci, ça vient un shogel Karo Lebesine, je pense. D'accord ? On va, à présent, s'intéresser à la... On va lire et traduire la Mishnah, qui va nous enseigner quelque chose de très particulier. On va lire les trois, les six cas, en fait, qui sont trois et trois, trois cas, on est khayav de galoute, trois cas, on est dispensé de galoute, et ensuite, on expliquera le principe. « Hayah me'agel be'ma'agela venafla'ala v'ahara'gatou » Il était en train d'aplanir un mur avec une ma'agela, c'est... parce que j'ai cherché le roi Merlin cette fois-ci, c'est plus Wikipédia, c'est soit une truelle sans un platoir, quand un maçon, il veut faire un mur, une fois qu'il a jeté là-bas le ciment, il l'aplatit avec une sorte de truelle ou un platoir, quelque chose avec lequel il lisse le mur. Donc, il était en train d'être me'agel be'ma'agela, ça s'appelle une ma'agela parce qu'il fait un mouvement circulaire, et pendant qu'il a fait le geste, il est tombé, le platoir est tombé sur la tête d'un passant et l'a tué. « Venafla'ala » et donc il s'est tombé sur lui, « Var » et l'a tué, ça l'a tué. Ou encore, « Hayah me'chal'chal be'chavit » Il était en train de faire descendre avec une corde un gros tonneau, il le faisait descendre, doucement, doucement, et « Venafla'ala » Le tonneau, soit la corde s'est craquée, soit le tonneau est sorti de son nœud, et il est tombé sur un passant en bas et l'a tué. Ou encore, « Hayah yor'en basula venafla'ala » Il était en train de descendre d'une échelle et il s'avérait qu'il y avait là-bas une marche un petit peu cassée, il s'est mis dessus et tac, il est tombé et lui-même il a tué avec son corps quelqu'un. Dans tous ces cas-là, « Areizé, Gaulé, il est passible de galoute, d'exil en ville de refuge. » Par contre, on va reprendre ces trois cas-là, mais dans une autre situation, cette fois-ci, il était en train de tirer la truelle. Il ne faisait pas un mouvement circulaire vers l'extérieur, mais il était en train de la ramener vers lui. Et alors là, il y a eu un bug, je ne sais pas comment ça lui est arrivé, mais en tout cas, la truelle lui est sortie de la main et elle est tombée et elle a tué. Ou encore, d'accord ? Donc on recommence, « Aya aval » « Yimaya Moshech » il était en train de tirer. Il n'était plus d'être « Meagel » il était en train d'être « Moshech » « Ve'nafla alav » « Ve'nafla alav » « Elle est tombée sur lui » « Varagatou » « Elle a tué » « Aya dole bechavit » « Ve'nafla alav » « Ve'nafla alav » « Varagatou » Ou encore, il était en train de littéralement « Dole » c'est « Puisé » mais c'est-à-dire, au lieu de faire descendre le tonneau avec la corde, il était en train de le tirer. D'accord ? Il était en train de tirer le tonneau et la corde s'est craquée. « Ve'nafla alav » et donc le tonneau est tombé et « Varagatou » et elle a tué la victime. Ou encore, un autre cas, on continue en parallèle, troisième cas, c'était l'échelle, avec cette fois-ci « Aya ole basulam ve'nafla alav » « Varagou » Il était en train de monter sur une échelle et il est tombé, il l'a tué. « A-reize » et non « gole ». Dans tous ces cas-là, il ne partira pas en exil. Pourquoi ? Quelle est la différence entre les trois premiers cas et les trois derniers ? La mission de l'enseigne « Ze'aklal » telle est la règle. « Kol she bederech yeridato » « Gole » Tout ce qui est dans la direction de faire descendre, il partira en exil. « Veshelo bederech yeridato » mais s'il n'est plus en train de faire descendre, il n'ira en gole. « Veshelo bederech yeridato » « Ino gole » Il ne sera plus exilé dans une ville de refuge. Soit, concrètement, maintenant on a le point essentiel, le point clé qui nous fait comprendre toute la mission, la différence, lorsque avec le platoir je fais le mouvement externe, je suis en train de faire descendre mon bras qui tombe, je suis en train de faire descendre, je suis exilé. Idem, lorsque je fais descendre avec la corde le tonneau, ça tombe, je suis exilé. Je descendais les échelles, de l'échelle, alors là, puisque je suis en train de descendre, je pars en exil. par contre, si je fais l'autre mouvement où je fais remonter le platoir vers moi, où je tire le tonneau pour le faire monter, ou encore, si je monte sur l'échelle, je ne serai plus exilé si je suis tombé. Quel est le principe ? Tout d'abord, c'est écrit explicitement dans la Torah. Cette fois-ci, on est dans une autre paracha, on est à la fin du livre de Bavit Bar, où il y a là-bas, il y a marqué «Vayapel alav » «Hacheyer derech nefila » Je ne vais pas ouvrir le khomash à faire un coup trop long. Il y a marqué là-bas qu'un autre cas encore, qu'il est tombé d'une échelle, il est tombé d'une échelle «Vayapel alav » La Torah la précise, elle l'a pris explicitement dans le cas de l'échelle en disant qu'il est tombé sur lui «Venafal » «Vayapel alav » on apprend de là qu'il faut que ce soit juste «Derech nefila » qu'il était en direction de descendre. Comme une Xerat Akatouf Un décret, c'est comme ça, sans expliquer. En réalité, il y a le Rambam qui l'explique un petit peu, qui donne un certain sens et le Tifat Israël qui propose ici quelque chose que j'ai découvert qui est très joli aussi de l'expliquer. Quelle est la différence fondamentale ? C'est simple. Le Rambam écrit «Lorsqu'on descend, alors il y a la force d'apesanteur qui nous pousse aussi vers le bas. De manière générale, on est plus à même de tomber. Et de ce fait, on doit nécessairement prendre plus de précautions. Tu dois prendre plus de précautions. Si tu es tombé, alors on va te dire que tu n'as pas pris les précautions requises. C'est pour ça que tu es tombé, donc tu iras en exil. C'était cette fois-ci un vrai « shog egg ». C'était une négligence. Tu aurais pu faire attention puisque tu descends. C'est malgré tout pas une grave négligence. C'est justement là pour ça qu'on te pince. À la différence de celui qui monte, lorsqu'il monte, il n'est pas censé tomber. Donc s'il va tomber, on va considérer cette fois-ci que c'était vraiment accidentel, c'était imprévu, c'était imprévisible. Le gémorragé va parler lorsqu'on est en train de monter dans une échelle et que lorsqu'on monte sur l'échelle, le fait d'appuyer sur la marche va faire que la marche va s'enfoncer. Est-ce qu'on va considérer que cette fois-ci ça s'appelle qu'on est nous-mêmes en train de monter ou est-ce que ça s'appelle que la marche elle est elle-même en train de descendre ? C'est discuté. C'est là. D'accord ? Toute une souga dans ma côte qui a déjà étudié cette gémorragé qui est très intéressante. C'est une gémorragé qu'on étudie en général avec les enfants un peu plus avancée. Mais d'accord. D'accord ? On a conclu l'idée donc d'Erech-Nephila. Ça c'est pour le Rambam qui nous explique ce qui est en train de descendre et plus à tomber. Dans ce cas-là il faut prendre plus de précautions et si c'est tombé alors tu partiras en exil parce que tu aurais pu éviter le coup. Le Tiferet d'Israël rajoute quelque chose d'un petit peu nuancé. Cette fois-ci c'est qu'il te dit tu fais descendre les choses alors tu peux regarder en bas. Alors si tu dois regarder en bas tu dois aussi vérifier qu'il n'y a pas de passant. Alors c'est pour ça qu'on te pince et qu'on te dit là tu aurais pu éviter le truc. Tandis que quand tu tires t'es plus concentré vers le haut. tu mets ta force ailleurs dans ce cas-là tu ne peux pas te concentrer sur le bas. Dans la mesure où tu as pris ta précaution et c'est tombé tu ne pouvais pas éviter le coup. D'accord ? Petite précision encore supplémentaire qui sera apportée dans le partenariat c'est de nous dire la Mishnah vient nous donner une généralité en nous disant tout ce qui est en train de descendre bien sûr chaque fois que la Mishnah nous donne quelle est la règle c'est pour inclure un autre cas cette fois-ci c'est le cas du Yerida chez les Tzorek Aliyah lorsque je veux lancer supposons par exemple que je suis avec la hache pour frapper en train de redescendre mais pour prendre mon élan je suis obligé d'abord d'amener ma hache en arrière au moment où je vais faire ce geste je suis en train de partir en arrière ça s'appelle cette fois-ci Yerida chez Yitzorek Aliyah puisque tu fais descendre les choses alors de nouveau je serai passible de Galut parce que tout ce qui est Yerida il faut faire plus attention d'après l'armame ça s'explique bien d'après l'heure c'est plus compliqué on va pas en train d'accord on a fini la première partie de la Mishnah deuxième partie de la Mishnah désolé ça va faire une Mishnah un peu longue mais on est obligé de la faire parce que la prochaine Mishnah est aussi Nishma le prochaine Mishnah est aussi sera longue Nishma tabarzel mikato verak cette fois-ci on revient sur le cas qu'on a lu dans le Khumash tout à l'heure du cas où il vient avec sa hache pour frapper et pour abattre un arbre et la Torah nous dit le fer partira de Mina'etz plutôt la Mishnah la Torah nous dit que le fer se partira du bois la question c'est de quel bois on parle d'accord Khamim eux pensent qu'on parle du bois du manche soit je viens avec ma hache pour abattre l'arbre je mets le cou et le fer sort du manche et va et tue selon Rabinan le fer sort du bois de quel bois on parle pas du manche mais du bois que je suis en train d'abattre et c'est c'est assez extrême en réalité ce qui se passe c'est que c'est une force secondaire ma force appliquée c'est celle qui frappe celle que j'applique sur la hache une fois que la hache se plante sur l'arbre et que c'est un rebond du bois qui va partir ensuite c'est une force secondaire c'est plus la mienne directement mais c'est une force je ne sais pas comment c'est un rebond physique en tout cas ma force elle est appliquée sur la hache la hache a frappé et puis ensuite en retour en force secondaire le fer est parti et la tuer d'après Rabinan Zaka Paré je suis dispensé je suis Khaïav que quand c'est ma force directement Kohho et pas Kohar Kohho et pas la force de ma force la force secondaire et la force deuxième tandis que d'après Rabinan Zaka Paré c'est le contraire il déduit du passouk que c'est uniquement quand c'est ma force indirecte si je peux dire ma force secondaire qui a appliqué qui est parti et qui a tué alors là je serai pas cible de galose mais si c'est ma force directe c'est encore trop proche de moi c'est pas assez Chogel selon Rabinan Zaka Paré la méditation t'es plus portée responsable d'accord comme ça Rabinan Zaka Paré interprète et on fait ça dans les mots le fer est sorti de son manche donc on parle de la hache et qu'il est parti la tuer et Rabinan Zaka Paré pense qu'il ne partira pas en exil et le deuxième cas par contre si le fer a sauté depuis l'arbre que j'étais en train d'abattre ou tout simplement un copeau de bois s'est barré aussi de l'arbre pendant que j'ai mis un deuxième coup de hache il y a eu au moment où j'ai frappé il y a eu un bois qui a giclé de l'arbre qui est sorti et que ce bois là il est parti la tuer depuis l'arbre qui est en train de se faire abattre dans ce cas là Rabin Omer Golay Rabin pense que dans ce cas là tu partiras en exil en ville de refuge et Rabin pense que dans un cas pareil il n'ira pas en ville de refuge on fait très rapidement le partenariat et le Hénagolid telles sont les personnes qui partent en exil il était en train d'aplanir avec son platoir sa truelle c'est une pierre lisse agula ronde que l'on passe en mouvement circulaire sur du cid sur de la chaux ou sur du ciment qui est sur le toit avec elle on peut aplanir bien toutes les petites fentes il était en train de faire il faisait descendre avec la corde un tonneau par contre il était en train de tirer la truelle du bas en haut donc mouvement en train de monter telle est la règle tout ce qui sera de manière pendant qu'on était en train de faire mouvement en train de descendre en partir en galoute dire-t-il comme le bas qui nous dit qu'il fasse tomber sur lui de manière en train de descendre tu fais que tu m'as donné une généralité en disant tout ce qui est dont tu es venu en clair un autre cas c'est le cas de ce qui est descendre en vue de faire monter que malgré tout sur le moment de descendre tu seras quand même passible de mort de galoute d'exil une refuge le fer est sorti de son manche le fer est sorti où le fer était fixé dessus on parle du bois qui est en train de se faire abattre pas le manche en bois dans lequel le fer est fixé tu m'as dit qu'il y avait un cas précis d'accord mais quelle est la généralité car le bois qu'il est en train d'abattre soit l'arbre qu'il est en train d'abattre depuis lui c'est ce qu'on appellera la force de la force la force de secondaire retour et dans ce cas là et tout ce qui est Kohar Kohho cette force deuxième secondaire n'en gole il ne partira pas en exil c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de et je vous souhaite un